On va juste enregistrer aussi, oui, Paul vient de commencer l'enregistrement, et comme ça, après, ça va être aussi disponible pour les équipes qui n'ont pas pu nous rejoindre. Donc du coup, je pense que presque on se connaît tout le monde, mais du coup, on se présente un tout petit peu, donc moi, c'est Maïté, référent technique basé en Nairobi. Et puis vous avez aussi à gauche, normalement, je ne sais pas comment dire, à gauche, c'est Paul, aussi référent technique basé en Barcelone. Bonjour. Et puis Olivier, qui est le support technician, et puis lui, il est maintenant à Cameroun, mais bouge beaucoup. Et puis c'est la personne qui va vraiment présenter les sujets d'aujourd'hui. Donc, merci pour la participation du Congo en plein, et puis du Mali. Donc, oui, je passe la parole à Olivier, qui va commencer à présenter. D'accord, merci. Je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez la présentation PowerPoint. Oui, on commence à la voir. OK, merci. Donc, la présentation, l'objectif de cette réunion, c'est pour parler un peu de la qualité, la quantité de l'eau et la ségrégation des déchets. Donc, nous avons trois objectifs. Le premier objectif, c'est bien maîtriser l'importance des trois indicateurs basiques Watson, qui sont la qualité de l'eau, la quantité de l'eau et la ségrégation des déchets dans les structures sanitaires que nous appuyons. Le deuxième objectif, c'est de s'assurer que les données collectées, donc vos données concernant la qualité de l'eau, concernant la quantité de l'eau, concernant la ségrégation, puissent vous amener à prendre des actions, puissent communiquer avec vous, que ça vous permet de comprendre ce qui se passe et puis de s'auto-évaluer et voir où il faudra amener des améliorations. Et puis, le troisième objectif, ça serait d'entamer une communauté de pratiques, un peu comme au fait ce qui est dans Tembo, où chaque mission, chaque projet pourra partager un peu ses expériences avec les autres pour voir un peu, pour apprendre ce que les autres ont fait, pour voir un peu comment les autres ont apprécié l'outil. Au fait, c'est pour dire que c'est un outil que nous sommes en train de vouloir vous présenter, un outil pour la collecte de ces données. Donc, la communauté de pratiques qui est dans Tembo ou bien qui peut être aussi dans Teams, Teams suit le même lien que nous sommes en train de suivre cette présentation actuellement, nous permettra donc de communiquer entre nos projets et entre nos missions. Voilà. Donc, maintenant, si nous parlons de la surveillance Watsang quotidienne dans les structures sanitaires, qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est cet outil qui est divisé en plusieurs parties. Si vous voyez mon écran, il y a l'outil, c'est un outil Excel. Premier onglet, c'est le manier d'utilisation. Deuxième onglet, c'est HMIS hebdo. Troisième onglet, c'est la calculatrice du chlore résiduel libre et de ségrégation des déchets. Quatrième onglet, qui est divisé en deux, 4A, 4B, donc 4 ou 5 onglet, c'est la quantité de l'eau hebdomadaire. Nous avons aussi les besoins en eau et les ressources. Donc, pour notre présentation d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur la calculatrice du chlore résiduel libre et de ségrégation des déchets. Nous allons nous focaliser aussi sur la quantité de l'eau. Voilà. Donc, si je passe sur le diapo suivant. Est-ce que c'est… voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, c'est un peu la présentation de l'outil, de comment ça va se présenter, de comment ça se présente sur Excel. Ça, c'est la calculatrice du chlore résiduel libre et de ségrégation des déchets. Donc, nous avons deux niveaux de responsabilité du mois. Nous avons identifié deux niveaux de responsabilité, le niveau superviseur, le niveau technicien. Donc, pour nous, nous disons que le superviseur, son rôle, ce serait quoi ? D'imprimer le formulaire chlore résiduel libre, d'imprimer le formulaire de ségrégation, d'imprimer le formulaire de la quantité de l'eau. Quand il imprime, il remettra au technicien qui, de sa part, va faire, va renseigner tous ces formulaires. Donc, il renseigne au quotidien le chlore résiduel libre, il renseigne au quotidien la ségrégation des déchets. Et puis, il renseigne hebdomadairement vendredi, par exemple, la quantité de l'eau utilisée dans la structure sanitaire. Le superviseur, après avoir renseigné, le superviseur de sa part, donc, collectera les dates que nous mettons ici. C'est des dates, c'est des exemples. Donc, vous pouvez mieux vous organiser quand vous êtes là, mais c'est juste pour vous dire que c'est bien de définir ça en avance pour faciliter le suivi, pour faciliter la collecte et pour faciliter le travail. Donc, le superviseur, de son côté, comme je disais, lui, il récupérera les formulaires remplis du technicien chaque samedi matin, par exemple. Et puis, après avoir récupéré, il va repartir sur le formulaire Excel pour renseigner, pour remplir le formulaire Excel. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le formulaire Excel pour que nous voyions exactement de quoi il s'agit. Non. Qu'est-ce que vous voyez sur mon écran? Encore la présentation. D'accord. Donc, désolé, je vais fermer ça et puis je présente l'Excel. Chloris de LibExcel. Here we go. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant? Oui, on le voyait tout de suite et maintenant, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, bizarre. Je ferme et puis je... Peut-être que c'est ma connexion Internet et puis... Si tu veux, je peux partager aussi. Comme tu veux. Ok, non. Maintenant, on la voit. Maintenant, c'est bon. Ok. Voilà. Ok, c'est bon. Merci. Donc, comme on était en train de présenter tout à l'heure, il y a le manuel d'utilisation qui est ici. Ça donne un peu les informations qu'il faut suivre. Et ce que je disais, nous allons nous focaliser sur l'eau chlore résiduelle libre. Nous allons nous focaliser sur la quantité de l'eau. Commençant par l'eau chlore résiduelle libre. Désolé, je l'ai un peu rempli en avance pour faciliter la séance. Donc, dans ce formulaire, on a deux parties. Cette partie, ça renseigne le chlore résiduelle libre. Et ici, ça renseigne sur la ségrégation ou bien le triage des déchets. Donc, vous voyez, on commence par la semaine. Ça, c'est une donnée qu'il faudra entrer. Donc, si c'est la semaine 4 de l'année ou bien c'est la semaine 12 de l'année, il faudra toujours renseigner. Pour notre cas, c'est la semaine 13. Du moins, nous sommes à la semaine 13. C'est pour ça que j'ai renseigné la semaine 13. De ce côté, nous avons toutes les informations qui sont ici en blanc. Du moins, oui, les cellules qui sont en blanc qu'il faudra renseigner. Donc, toutes ces informations que vous voyez, je suis en train de sélectionner. Ce sont des informations que j'ai renseignées un peu en avance juste pour faciliter la séance. À côté, ici, là, vous allez voir, nous avons indiqué lundi, mardi, mercredi, vous allez voir plusieurs jours, lundi, mardi, lundi, c'est trois, c'est cinq fois, mardi, cinq fois, jusqu'à dimanche. Donc, les sept jours de la semaine. Nous avons mis cinq, lundi, cinq fois, mais nous recommandons de faire chaque jour, de faire chaque jour, les mesures de clore résiduel libre, au moins dans trois, sur trois points d'eau au niveau des structures sanitaires. Donc, si nous partons aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans un hôpital X et puis nous avons la maternité, nous avons la pédiatrie, peut-être, ils ont des points d'eau, je ne sais pas. Nous pouvons prendre dans trois points aujourd'hui, minimum, c'est la recommandation. Et puis, le lendemain, nous pouvons faire aussi, s'il y a plus d'autres points, nous faisons aussi dans d'autres points et puis nous allons enregistrer ici. Donc, nous renseignons la date, nous allons renseigner le point d'eau. Ça, bien sûr, c'est le code que nous allons donner à nos points d'eau. Et ici, nous allons mettre les différents résultats. Vous voyez ici, en renseignant les chiffres, si c'est zéro, si c'est zéro, ça marque directement la croix rouge pour nous dire qu'il y a un problème. Si c'est zéro, si c'est zéro, si c'est zéro, si c'est zéro, par exemple, qui est dans la plage, zéro, d'un milligramme par litre, ça va marquer, ça va marquer, ça va marquer le cocher vert pour nous dire que nous sommes dans la bonne marge. Et puis, c'est bon. À côté, donc, ici. Tu peux juste effacer un des numéros et remettre à nouveau. Voilà. Donc, voilà, si je le remets, par exemple, ici, un, vous voyez, ça vient. Et puis, si je mets là zéro, ça vient. Et puis, voilà. De ce côté, donc, ici, ça se calcule automatiquement. Nous n'avons rien à faire avec. Ça nous dira, donc, ça calculera, donc, si c'est bon, si c'est pas bon. Un, ça veut dire que c'est bon. Zéro, ça veut dire que c'est pas bon. Et puis, si nous allons un peu plus bas, du moins, en bas du tableau, nous allons voir. Le nombre, on a analysé, en tout cas, nous avons mesuré, d'après ce que j'ai renseigné, 35 points. Et il y a 26 qui sont dans la marge, donc, de 0,2 à 1 milligramme par litre. Et ça nous donne le pourcentage d'accomplissement. En bas, aussi, ici, en jaune, ça marque assez d'enregistrement parce que nous avons défini, comme je disais tantôt, il faudra un nombre minimum des points de haut pour que ça puisse être représentatif. Donc, si, par exemple, je supprime, je ne sais pas, ça, c'est un exemple, je supprime tous ces points, vous voyez, ça marque là pas assez d'enregistrement. Ça veut dire que si nous considérons seulement ces cinq points pour la semaine, ça ne serait pas assez représentatif pour toute la semaine. Et puis, nous n'aurons pas une idée claire de ce qui se passe, quoi. Donc, nous, conseillons, c'est pour ça que nous avons conseillé de renseigner minimum trois points d'eau par jour. Et puis, tous les jours de la semaine. Voilà. Côté ségrégation des déchets, c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose. La différence ici, c'est qu'on met plutôt les points de collecte des déchets. J'ai mis ici, pas de pédiatrie, maternité, etc. Et puis, les déchets que nous nous focalisons, nous allons nous concentrer dessus, c'est un peu les déchets soft et les déchets tranchants. Donc, nous allons nous focaliser si les soft sont mélangés avec les déchets tranchants, les aiguilles ou bien les verts, ainsi de suite. Et puis, les déchets, par exemple, les déchets organiques, les déchets domestiques banals, peut-être ça, on va un peu laisser de côté parce que le risque pour celui qui va traiter n'est pas aussi élevé que le risque des déchets soft et des déchets tranchants. Donc, ici, nous nous focalisons beaucoup plus juste sur les déchets soft et les déchets tranchants. Donc, comme de l'autre côté, comme pour le clore résiduel libre aussi, nous allons nous demander de renseigner aussi chaque jour de la semaine au moins trois points par jour jusqu'à la fin de la semaine. Donc, ce sont ces deux fiches, comme on disait tout à l'heure, les fiches, bien évidemment, qui ne sont pas encore renseignées. Le superviseur ou bien le manager qui est sur le terrain va imprimer et puis il remettra à celui qui est sur le terrain pour pouvoir donc prendre les données chaque jour. Et à la fin de la semaine, quand on remet au superviseur ou bien au log manager ou bien au LTL, lui maintenant s'en chargera donc de renseigner, de remplir ces différents tableaux sur le formulaire Excel ici. Et puis, après avoir renseigné, ces données automatiquement vont partir sur l'onglet 2 qui est hebdomadé HMAS. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ça reviendra ici automatiquement, mais je vais revenir tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, pour les déchets, vous voyez aussi le triage. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ce n'est pas bien fait? Ça, c'est des informations. Comment dirais-je? Celui qui est sur le terrain, lui, il passe sur le terrain et puis il vérifie, il regarde les différences. Est-ce que c'est bien trié? Est-ce que ce n'est pas bien trié? Nous ne demandons pas d'aller fouiller dans les déchets et puis commencer à fouiller, à manipuler les déchets pour voir si c'est effectivement bien trié ou pas. Ce n'est pas ce que nous demandons, mais juste de faire une inspection visuelle. Si d'apparat, c'est assez bien trié, voilà. Là, on peut faire avec. Donc, la même chose ici aussi, il y a un minimum, un nombre minimum des points qu'il faudra prendre en considération qui sera représentatif pour la semaine. Et c'est comme pour le clore du dial libre, il y a la marque assez d'enregistrements et pas assez d'enregistrements. Si j'enlève tout ça, par exemple, nous allons voir également que nous n'avons pas assez d'enregistrements. Donc, ça veut dire que pour cette semaine, bien que nous sommes à 88%, par exemple, ce n'est pas assez représentatif parce que peut-être c'est juste des informations, peut-être pour un jour, bien pour deux jours. Et puis, ce n'est pas assez représentatif. Donc, voilà. Ici, c'est un drop-down list. On peut renseigner comme on veut. Et puis, quand on est en train de le vérifier, on peut renseigner ainsi de suite. Et voilà. Donc, après avoir renseigné toutes ces informations, comme je disais tantôt, nous allons revenir sur le formulaire, sur l'onglet 2, autant que pour moi, HMIS Hebdo. Là, vous voyez ici, indicateur clé. On a mis nombre de points d'eau, OK pour le résidu libre, 5. Nombre de points d'eau, révisé pour le résidu libre, 6. Donc, ça, ce sont ces informations qui sont sur ce tableau. Vous voyez ici le 5 et le 6, le nombre de 8 et le nombre de points d'eau testés. Donc, ces deux informations automatiquement vont venir ici. Vous voyez également que le numéro de la semaine qui a été marqué là revient également ici pour nous dire que c'est la semaine 13. Si nous marquons 12, par exemple, là, ça change automatiquement. Et puis, peut-être si on a mis ici les informations, c'est les informations de la semaine 13, ça ne serait pas cohérent. Donc, il faudra se rassurer que nous renseignons toutes les informations commençant par la semaine. Voilà. Également, pour les déchets, nous avons le nombre de conteneurs OK et le nombre de conteneurs contrôlés. Qui sont ces informations qui sont aussi en bas de ce tableau? C'est le nombre de 8 et le nombre de conteneurs vérifiés. Donc, 8 et 10. Ces deux chiffres également automatiquement viendront sur ce tableau ici. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est de la qualité de l'eau et de la qualité de la ségrégation des déchets. Maintenant aussi, nous avons, je vais revenir sur cet onglet, ne vous inquiétez pas. Nous avons donc la quantité de l'eau et chez nous, nous avons divisé ça en deux onglets. Il y a la quantité de l'eau mesurée dans une structure sanitaire avec le conteneur à eau et sans conteneur à eau. Pour aujourd'hui, pour la présentation, nous allons nous focaliser sur l'onglet avec le conteneur à eau, qui est ce que nous recommandons, en tout cas pour toutes nos structures sanitaires, si c'est possible d'installer des conteneurs à eau. Donc, j'ai également aussi mis des chiffres fictifs là-bas, commençant par le, comment dirais-je, par la première semaine de l'année. Vous voyez ici, c'est présenté autrement. Ça part de la semaine 1 à la semaine 52. Donc, j'ai renseigné de la première semaine de l'année jusqu'à quelques, jusqu'au 14e et j'ai mis des chiffres fictifs. Donc, ici, vous voyez, c'est très important pour nous, ou donc, du moins, c'est très important de marquer l'heure à laquelle nous prenons la lecture du conteneur à eau. Pourquoi? Parce que ça permettra de mesurer la quantité de l'eau consommée directement dans une journée. Donc, c'est recommandé, c'est conseiller toujours d'être très, très, très proche des 24 heures d'intervalle. Nous ne devons pas, par exemple, aujourd'hui, mercredi, prendre la lecture du conteneur à 8h30 le matin, par exemple, et puis, demain, jeudi, nous le prenons à 16h, par exemple. Ça veut dire qu'on aura considéré pour un jour, peut-être 36h et l'autre jour 12h, et puis, l'information ne serait pas effective. Peut-être, on se dira qu'on a eu assez de l'eau, pourtant, on n'avait pas assez. C'est juste parce que le lendemain, on a pris la considération du lendemain, et puis, pour la veille, et puis, ça fausse un peu l'analyse, et puis l'analyse des résultats. Donc, c'est ça, ici. Également, ici, nous allons renseigner juste la date, l'heure et la lecture du compteur. Donc, le reste des informations consommation, de la consommation d'eau journalière vont se calculer automatiquement, quoi. Voilà. Donc, si nous prenons la semaine 13, qui est la semaine dans laquelle nous nous trouvons, nous voyons ici que la consommation d'eau journalière est de 657 litres. Donc, ce chiffre, le chiffre-ci, nous allons prendre ce chiffre manuellement cette fois-ci. Nous rentrons dans l'onglet 2, qui est hebdo, et puis, consommation réelle d'eau quotidienne au journalier, 657. Donc, ça, nous allons remplir à la main. Vous voyez, les autres, tout ce qui est en gris, c'est renseigné automatiquement, et les cellules blanches, c'est renseigné à la main. Voilà. Donc, ça, c'est le 657. Donc, ça vient d'ici. Si nous n'avons pas de compteur à eau, c'est bien évidemment que nous allons devoir utiliser l'autre onglet. Mais bon, on ne va pas trop s'attarder sur ça aujourd'hui. Voilà. Maintenant, aussi, donc, pour les besoins, ça, c'est aussi une information que nous pouvons prendre et que nous prenons déjà même avec la fiche d'évaluation des structures sanitaires, ce que nous faisons chaque 3-4 mois. Donc, si nous sommes à la semaine 13, à la fin de la semaine, nous voyons avec, nous connaissons, ou bien nous voyons avec l'équipe médical, le nombre de lits, le nombre de lits IPD, le nombre de consultations OPD, le nombre d'accouchements des chirurgies, s'il y en a. Et puis, nous allons renseigner. Donc, ça, c'est des chiffres aussi que nous avons renseignés ici. Ça pouvait être 3 ou bien 4, j'aimerais 4 quelconques. Et puis, toutes les cellules qui sont blanches, nous allons devoir aussi les renseigner. Et toutes les cellules bleues, ça, ça se calcule automatiquement. Nous n'avons rien à faire, nous ne faisons rien ici. Donc, le chiffre que nous intéressera ici, donc, c'est les besoins d'eau journalier ici, qui est de 1725 litres. Ce chiffre, donc, aussi, nous allons copier ce chiffre, 1725. Et puis, nous allons venir toujours dans Hebdomadaire HMIS. Et puis, 1725, nous allons renseigner là manuellement. Et c'est ça qui nous renseigne notre petit tableau aussi. Voyez un peu. Donc, le tableau maintenant étant rempli complètement, nous allons donc prendre toutes ces informations et puis mettre ça sur le grand tableau qui est en bas, qui va nous permettre de faire le suivi hebdomadaire de nos indicateurs. Donc, nous sommes à la semaine 13, qui correspond à la date qui est là. Nous devons renseigner, donc, les différents chiffres qui sont là. Et puis, nous voyons ces 5. En bas, c'est 6. En bas, c'est 657. 1725. 8 et puis 10. Voilà. Donc, chaque semaine, donc, nous renseignons. Après avoir pris, ça, c'est le travail, donc, du superviseur, du log manager, qui, en tout cas, qui serait un responsable. Il récupère toutes les informations email. La semaine suivante, qui est peut-être la semaine 14, si nous changeons déjà ici, nous mettons 14, nous allons voir qu'automatiquement, ça change 14 là-bas aussi. Et puis, donc, quand on a, on aura renseigné maintenant les différents chiffres ici. Par exemple, ici, c'est passé, ça va, ça change automatiquement là-bas. Donc, 21, c'est passé de 5 à 21. Et puis, maintenant, à la semaine 14 aussi, nous allons copier et puis nous allons mettre là. Donc, ça, c'est pour permettre un suivi sur le long terme, sur toute l'année, pour pouvoir voir. Et puis, ça permettra, donc, de vous qui êtes sur le terrain, de voir où il y a des problèmes et puis de prendre des décisions, quoi. On avait voulu faire des graphiques ici, là, des courbes de tendance, mais ça a présenté quelques difficultés avec la version d'Office que nous avons. Donc, peut-être sur le terrain aussi, vous pouvez essayer, si ça vous aidera, de faire les graphiques pour pouvoir me tracer, me tracer toutes ces informations et puis faire le suivi. C'est bon jusque-là? Oui. D'accord. Oui, oui, c'est bon, on est là. Ok, je vais changer, donc, encore l'écran, je rentre sur la présentation. Une minute. Ici. Donc, c'est bon, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui, on le voit. Ok, ça marche. Donc, on a fini ça. Donc, oui, je crois qu'ici, j'ai déjà même survolé ça aussi avec la quantité d'eau hebdomadaire. C'est le même processus avec la qualité de l'eau, avec la qualité de la ségrégation. Le superviseur, il imprime aussi également ce formulaire que nous venons de voir. Et puis, il le remet aux techniciens qui renseignent. Et puis, le superviseur va le samedi matin ou bien un jour de la semaine qu'ils auront fixé. Il va donc renseigner toutes ces informations sur le fichier Excel. Voilà. Donc, maintenant, nous avons également des ressources qui sont là, que nous avons mis également. C'est l'onglet, je crois, de la fiche Excel, où ça montre un peu quelques liens. Du moins, ce que nous avons jugé important, nous avons mis le lien Unicard. Unicard, c'est le nouveau, comment dirais-je, le nouveau outil Supply. Il y a un peu comme les catalogues des différents items que l'unité de Supply pourra nous en procurer. Donc, il y a le lien, si nous voulons passer des commandes, il y a le lien pour le Pultesta, le lien pour les DPD, il y a le lien pour les comptes à haut aussi. Vous voyez ici, attention, il faut bien choisir en fonction des diamètres que vous en avez sur le terrain des diamètres de vos canalisations. Donc, ça, c'est juste à titre informatif, à titre indicatif aussi. En bas également, il y a quelques liens pour quelques vidéos. Par exemple, la première vidéo, comment mesurer le chlore résiduel libre, s'il y en a qui n'en savent pas. La ségrégation des déchets. Et puis aussi, quelques vidéos qui sont sur la chaîne YouTube de MSF Vlog Okba pour plus d'informations. Donc, je vais vous montrer un peu sur mon ex. Donc, ça, vous ne voyez pas, je change l'écran. Ici, voilà. C'est bon. Est-ce que vous voyez? Oui, on l'a pas. Voilà. D'accord. Ça, c'est la première vidéo où notre collègue Paul est en train d'expliquer comment utiliser le PoolTest. Et ça peut être un outil pour les démonstrations peut-être sur le terrain. Il y a aussi la chaîne YouTube du département logistique. Il y a beaucoup de vidéos un peu mélangées. Je ne sais pas si vous connaissez que ça existe, mais il y a plein de vidéos là-dedans. Et puis, il y a les bases de la logistique Watson. Il y a, par exemple, comment utiliser le tubidimètre pour mesurer la turbidité. Il y a plein d'autres vidéos, même concernant le COVID, qui sont postées ici et que nous pourrons utiliser pour quelques démonstrations quand nous sommes sur le terrain. Ça, c'est il y a le Watsan et les autres familles. Aussi, maintenant, ça, c'est peut-être que beaucoup de personnes n'en savent pas aussi, mais ça, c'est dans Tembo. Ça, c'est la formation compétence clinique prévention et contrôle des infections. C'est un cours qui existe dans Tembo. Et ça parle de beaucoup de choses. Vous voyez, ça parle hygiène des mains, hygiène des mains. Ça parle des documents de protection individuelle. Et nous, ici, là, nous avons mis ça parce que nous parlons des déchets. Donc, ça parle aussi de la gestion des déchets. Et que, voilà, ça peut aussi être un outil. Si nous entrons là-dedans, ça va, ça nous indiquera. Il y a quelques, il y a des petites vidéos. Oh, désolé. Il faut que je... Voilà. Voilà. Donc, il y a des vidéos qui vont... Il y a des vidéos qui vont... Est-ce que vous entendez la voix? Non. Non, non, je ne pense pas... Non, on ne peut pas l'écouter une petite voix. OK. Donc, il y a les vidéos. Ça, c'est pour la gestion des déchets, par exemple. Si nous cliquons, ça va nous montrer tout. Ça nous explique un peu comment faire. Et puis, voilà, c'est des outils que, sur le terrain, nous pouvons utiliser pour quelques petites formations si jamais le besoin se présente. Voilà. Les vidéos aussi de nettoyage de surface et tout ça sont très bien faites. Donc, du coup, oui, c'est intéressant de les utiliser. Voilà. Merci. Et puis, voilà. Donc, quelles sont donc les prochaines étapes après avoir fait tout... Après avoir collecté toutes ces informations, c'est de se rassurer que nos structures sanitaires sont plus sûres et plus saines pour éviter la transmission, bien évidemment, des infections nosocomiales. Et puis, voilà, comme nous avons dit dans les objectifs, c'est de participer à la communauté des pratiques et participer en partageant nos défis, en partageant nos succès, en partageant nos expériences pour qu'avec les autres équipes, avec les autres missions, nous puissions avoir... Avoir voir comment d'autres ont projeté, comment d'autres ont utilisé l'outil et puis voir comment nous pouvons améliorer et puis voir comment on pourra améliorer, bien évidemment, comme j'ai dit tantôt, pour rendre nos structures sanitaires plus sûres et plus saines. Donc, voilà. Merci de votre attention. Et puis, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Ok, on a une question d'Innocent. Voici Innocent. Oui, en fait, je voulais avoir plus de précision de l'eau qui passait dans les quantaires. Est-ce que le compteur, on l'installe juste avant de l'eau ou c'est après le réservoir pour la distribution de l'eau? Le compteur, est-ce qu'on l'installe? On l'installe avant, avant l'eau qui entre dans les réservoirs, juste avant les dosatrons, ou on l'installe après le réservoir, ça veut dire juste à la distribution de l'eau dans les services de l'équipe. Voilà, d'accord, merci beaucoup, Innocent. Le compteur, je dirais, c'est bien de l'installer à la distribution de l'eau, de ce qui passe directement dans la distribution de l'hôpital. Parce que si nous l'installons avant l'entrée, nous ne sommes pas sûr que ça peut arriver, ça se stocke dans le réservoir, mais ce n'est pas tout l'eau qui sera dans le réservoir qui sera, comment dirais-je, qui sera utilisé dans la structure sanitaire. Donc, c'est mieux, c'est mieux de l'installer, je dirais, après le réservoir, pour que nous savons que ce qui est sorti du réservoir, c'est une partie directement pour l'utilisation. Et puis ça, on pourra quantifier, on saura que c'est exactement ça que nous avons utilisé. Est-ce que c'est bon? Merci, la deuxième question. Ok. Oui, c'est bon pour la première. La deuxième question, c'est juste, comme tu as dit, pour ce qui est des calculs de l'eau qui passe dans le réservoir, je n'ai pas bien suivi là, parce que la connexion a été bougée. Je voulais savoir comment on est aujourd'hui à 8h et la suite, je n'ai pas suivi. Ah, d'accord. Je disais, Maïti, tu voulais parler? Non, 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 non. Voilà. Je disais donc, à cet instant-là, quand nous sommes en train de prendre les lectures des compteurs, nous aussi, nous avons les comptes installés. Si on veut prendre la lecture du compteur, c'est bien de prendre la lecture du compteur chaque jour fixé, si c'est le vendredi, de prendre ça à la même heure. Pourquoi? Parce que ça évitera de prendre les consommations d'une journée ou d'autre pour mettre dans un autre jour. Je m'explique. Généralement, quand nous sommes dans la structure sanitaire, la consommation de l'eau est un peu plus élevée, généralement, à maintenir. Quand il y a les hygiénistes qui sont en train de faire beaucoup de nettoyage, on lave les linges, tout ça, il y a beaucoup plus de patients aussi à l'hôpital. Donc, la consommation de l'eau, généralement, entre 8h, 10h, 11h, 12h, disons, entre 8h et 12h, est souvent beaucoup plus élevée. Maintenant, si nous avons décidé de prendre la lecture du compteur à 9h, et nous sommes aujourd'hui mercredi, nous prenons la lecture du compteur à 9h. La semaine d'après, si nous prenons la lecture du compteur, au lieu de la prendre à 9h, nous la prenons à 16h, par exemple. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'on aura pris la lecture du compteur jusqu'à 9h, et puis l'eau de 9h jusqu'à 16h. On va considérer ça dans l'ancien chiffre, ou bien dans la semaine précédente, et ça va biaiser les résultats et de la semaine précédente, et de la semaine suivante passée. Biaiser les résultats comment ? En augmentant la consommation de la première semaine et en diminuant la consommation de la semaine d'après. C'est pour ça que nous demandons, nous nous conseillons de prendre toujours vers la même heure. Comme ça, là, nous serons sûrs que si nous prenons, nous aurons toujours une gamme plus ou moins de 24, vraiment pas trop, pas moins, quoi. D'accord, merci. C'est bon ? C'est bon. Voilà, merci. Je voulais juste ajouter une petite chose, innocent. Quand on met un compteur, il faut bien voir le diamètre du compteur. On peut l'acheter même localement, mais qu'on n'est pas en train d'estranguler, tu vois, de mettre une constriction, parce qu'un compteur va affecter un tout petit peu la pression qu'on a dans l'eau. Donc, ça peut affecter, vous voyez, si, par exemple, la pression qu'on a pour arriver à l'étang de remplissage de l'hôpital est très forte. Donc, ça, ça aiderait que la pression soit un peu moins forte. Mais si on est très juste avec la pression, donc, du coup, il faudrait bien voir où on l'installe. C'est bon. Oui, du coup, beaucoup parmi vous, déjà, vous calculez quelques-uns de ces indicateurs. L'idée de ce formulaire, c'était de renforcer l'importance de ces trois indicateurs au sein de nos équipes sur le terrain. Parce que, du coup, c'est vraiment la base pour éviter d'avoir des infections et des problèmes sur les centres de santé, là où on travaille. Donc, du coup, on voulait mettre ça pour être plus harmonisé parmi toutes les équipes et que, du coup, ça vous aide, je pense, à vous aussi. Dans le futur, donc, on va garder ces indicateurs sur la base des données des médicaux. Je pense que vous êtes un peu courant que ça existe, HMIS. Je ne sais pas comment vous le disiez en français. Mais cette forme, c'est déjà dessiné pour que, tout de suite, dès que vous faites remplir cette page, ça fait la synthèse des trois indicateurs qui iront directement sur HMIS. Et puis, du coup, ce serait beaucoup plus facile de visualiser. Donc, ici, vous voyez, ce tableau aussi, qui est maintenant, on ne va rien faire. Ça va s'actualiser à chaque fois. Et ce sont les petites données que, normalement, on va donner dans le futur à l'encodeur de HMIS pour les remplir. Donc, voilà. Merci beaucoup, Maïté, pour cette précision. Est-ce que vous avez plus de questions? Vous voyez, dans l'équipe en anglais, ils avaient des soucis sur vraiment faire gaffe, mettre plus d'attention dans le formulaire de collection de l'état de la ségrégation. Donc, on va essayer de l'amender un tout petit peu pour être sûre que la personne qui est en train de voir le conteneur, il ne fuit pas là-dedans. Et puis aussi, renforcer que c'est plutôt pour les tranchants et puis les brûlables. Du coup, ça, c'est un formulaire que vous pouvez même attacher à chaque semaine à côté de le monsieur qui fait la gestion des déchets, à la zone des déchets. Et puis, il juste met un petit crochet, aucun conseil correct et pas. Et puis, du coup, ça peut aussi vous orienter dès que vous visitez les différents centres de santé ou pas, de dire, OK, il faut renforcer. Pourquoi ça sort toujours un peu de problème ou peut-être pourquoi pas? Et puis, si ça sort pas, il faut continuer comme ça. Mais si ça sort qu'il y a des problèmes, essayez de fouiller plus, voir est-ce que c'est les médicaux qu'il faut renforcer? Est-ce que c'est une autre chose? Donc, c'est pour nourrir. OK, je vois qu'Innocent a encore un petit commentaire. Vas-y, Innocent. Oui, merci beaucoup. Donc, je voulais juste revenir aussi en ce qui concerne la ségrégation parce que c'est là où ça pose problème. Mais avec l'expérience, j'ai constaté que nous, logistique, on est chargé juste des transports et traitements et élimination des déchets. Tandis que l'équipe médicale est chargée de la ségrégation des déchets au niveau des services. Et c'est par là que peut-être que je voulais soulever une question ou une suggestion ou une recommandation de voir dans quelle mesure, lorsqu'il y a un arrivant qui arrive au niveau de la mission, qui va se mettre soit sur les postes de MAM, NAM ou MFP au niveau de chaque projet, qu'on essaie de faire avec eux aussi les briefings sur le protocole de gestion des déchets, en tant qu'une fois qu'ils seront sur les terrains, ils peuvent suivre, seront les protocoles affichés déjà au niveau des services. Parce que ça, c'est un grand challengeur que nous avons. On a les protocoles affichés, mais les protocoles n'est pas suivi. Et à chaque fois que je suis sur les terrains, j'organise toujours des formations avec l'équipe médicale. Je participe parfois dans des réunions médicales matinales, en train de parler avec l'équipe pour la sensibilisation dans la ségrégation des déchets. Et ça, c'est sûr, parce que ça expose plus, c'est lui qui gère ou qui va traiter les déchets, comme vous aviez souligné. Et ces gens, eux aussi, ils ne sont pas aussi briefés sur la procédure à suivre en cas d'accident exposé, soit au sang, soit à la piquille. Mais aussi, il y a même d'autres équipes médicales qui ne suivent pas aussi même la procédure, même si eux aussi sont piqués. Ça, c'est tout un problème. C'est pourquoi je voulais soulever, si on peut essayer un peu de renforcer ce message, à toutes les équipes qui feront le terrain, une fois qu'ils sont au niveau des missions, on peut essayer d'en discuter avec eux pour qu'une fois sur le terrain, ils peuvent mettre en place cette procédure. Merci. Ok. Merci beaucoup, Innocent. Point noté. Et c'est un point personnel, justement, je trouve. J'ajoute juste un petit, petite chose, parce que maintenant, vraiment, les vidéos que j'ai montées sur Timbo, sur Timbo, désolé, c'est assez court, c'est quelques minutes, mais c'est assez illustratif. Et du coup, je vais essayer de voir si on peut même les trouver en dehors de Timbo, qu'ils soient plus faciles même de partager. La distribution. Oui, parce que c'est intéressant de vraiment, si vous voyez ça, de juste distribuer et même partager avec les médicaux qui, peut-être, ils ne savent pas que ces vidéos existent. Et puis de le partager avec eux de temps en temps, de faire juste regarder les vidéos, parce que c'est assez effectif, je dirais. Très bien, je ne sais pas si vous avez encore une autre question ou c'est l'amant que vous n'avez pas au pot d'être occupé. Non. En fait, j'en profite parce que c'est une réunion sur le protocole de gestion des bichets du labo. Parce que la fois passée, j'étais dans un de nos projets et ça m'a plus motivé à poser cette question, parce que j'ai trouvé que le bocal qu'on utilise pour le prélèvement des tibis, des tuberculoses, à la fin, l'équipe médicale du BCZ, ils vont aller jeter à l'extérieur de la cloche de l'hôpital. Et là où ils vont jeter, il y a des enfants, il y a des personnes qui y passent. Bon, j'essaie un peu de demander, mais bon, je ne vais pas trop trouver aussi dans nos modules, là où on revient sur le protocole de gestion des bichets du labo. Et ça peut être une question encore que je voulais soulever pour voir si on peut avoir quelque chose sur ça aussi. OK. Ça, c'est très bien noté. Du coup, c'est vrai, ça va un peu en dehors de ce que sera la gestion des bichets médicaux, parce que ce serait des bichets hasardos, hasardos, dangereux, dangereux. Merci Olivier. Et du coup, on peut parler plus en bilatéral, parce que oui, on commence à voir maintenant un deuil d'un aussi, de comment, comment. Les liquides, je ne sais pas si vous, ça c'est, ah oui, il se cat. OK. Je ne sais pas si vous m'avez. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc, on n'est pas plus en bilatéral, il est ensemble, mais oui, on aura dans très peu de temps un guideline pour le faire. Et puis, on doit séparer un peu les résidus liquides du labo. Et puis, OK, donc on peut essayer de parler sur ces points dans un autre petit moment. Ça va ? Ça va. Génial. Okito, parce que je vois que vous avez, vous avez quelques questions ? Non, 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 moi je voulais, oui, il n'y a pas vraiment une question, c'est, je voulais parler par rapport à HMIS, parce que quand Olivier présentait, j'ai vu qu'il parlait de HMIS, c'était cette relation-là entre maintenant le côté logistique et le côté encodeur des données. Mais ça, tu as déjà clarifié, ça, c'était ça ma préoccupation. Oui. Oui. Donc, normalement, on va commencer dans quelques pays, faire des pilotes. Mais ce n'est pas tous les pays, ça va être lui. Ah, OK. Et peut-être le Soudan, qui vont le faire. Et puis, à partir de cette expérience, donc on va voir comment on peut s'améliorer, redresser. Et puis, après, l'étaler pour toutes les missions. Parce qu'on pense que comme ça, ça va être plus facile même de pousser pour améliorer les conditions dans les centres de santé, parce qu'on a la relation directe entre des infections médicales ou des problèmes médicaux avec la situation de nos centres de santé du côté WhatsApp, logistique. WhatsApp, WhatsApp. Exactement. Et peut-être l'autre préoccupation. Oui. L'autre préoccupation, c'était par rapport au compteur. Parce que comme on a dit, le compteur doit être mis à la distribution. Donc, après notre réservoir de l'eau, qu'on a fait le traitement. Mais dans la plupart des cas, les fournisseurs de l'eau, donc les fournisseurs locaux de l'eau, ils obligent de mettre le compteur à l'entrée. Ça veut dire, si je comprends bien, ça veut dire qu'on aura chaque fois, si on est dans ce cas-là, des compteurs. Parce que lui, quand il va amener sa facture, lui, il veut déjà comptabiliser tout l'eau qui est rentrée à l'hôpital. Lui, il ne veut pas savoir si est-ce que ça vous avez consommé et si ça vous n'avez pas encore consommé. C'est pourquoi il demande de mettre le compteur à l'entrée. Ça veut dire que selon le distributeur ou le fournisseur de l'eau, il va nous obliger d'avoir le compteur pour lui à l'entrée. Donc, avant le réservoir où nous, on va faire le traitement. Et nous, pour suivre notre consommation avec le chlore résiduel et tout, on met notre compteur après le réservoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, 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 peut-être Olivier, vas-y, je peux y aller. Oui, non, vas-y, mec, vas-y, vas-y. Non, je ne voulais pas parler avant, en quelque sorte, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et puis, voilà, avec un compteur, ça suffit. Et puis, du coup, s'il y a un système de distribution d'eau comme ça, il faut juste utiliser le compteur qui est cette chaîne d'Amique. C'est que l'agence qui distribue de l'eau installe ou qui nous fait installer à l'entrée. Du coup, c'est vrai, c'est ce que disait Olivier, qu'il peut y avoir un peu de délai parce que l'eau, ça reste stocké. Mais c'est une petite différence à la longue durée. On connaît à peu près combien d'eau qu'on distribue. Donc, ça, vraiment, oui, ce ne serait pas du tout un problème. Bien à l'entrée, du coup, c'est normalement ce que les fournisseurs font. Donc, il ne faut pas mettre d'autres. Ah, OK. Ah, OK. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pour la question d'Okito, je voulais peut-être clarifier, parce que ça, en tout cas, c'est une question pertinente, par exemple, même dans la ville de Bokavo, actuellement. Donc, il y a des compteurs dont la régie des réseaux, donc c'est la régie qu'on appelle l'eau de la mairie, distribuée au niveau de la ville. Mais leurs compteurs, je vous donne l'exemple de chez moi, des appartements, mais par mois, nous avions trouvé qu'on avait consommé 60 mètres cubes. 60 mètres cubes pour trois appartements. Et j'étais obligé d'aller voir leur directeur technique. Et la réponse qu'il m'avait dit, en tout cas, j'étais tellement étonné. Il m'a dit que non, ça, ce sont des compteurs qui étaient venus de la Turquie. Nous aussi, on commençait à douter. C'est comme si c'était triqué. Par rapport au premier compteur que nous, on avait et qu'on utilisait, on arrivait uniquement à 6 mètres cubes. Et c'est pourquoi tu te poses cette question. Eux oblige que leur compteur soit toujours à l'entrée de la structure. Et à la fin, lorsque tu verras maintenant la facture, tu vas te toucher dans la tête à tes demandes. Si réellement on a consommé cette eau, ça pourrait la demander si nous allons mettre, nous allons mettre deux compteurs pour calquer le compteur de la mairie et notre compteur pour faire la comparaison ou la comparaison des chiffres de consommation à l'eau. Voilà. Merci. Merci pour ce commentaire, ça peut arriver aussi. Mais du coup, si on commence à surveiller, on va s'apercevoir de cela beaucoup plus que si on ne le fait pas. Donc on peut avoir des différents paramètres, éventuellement un autre compteur. Alors, en fait, dans quelques hôpitaux, c'est qu'ils font qu'ils connaissent même, ils ont des compteurs pour les différents services. Donc, vous voyez, on peut aller vraiment jusqu'à des petits détails. Mais c'est effectif et puis c'est informatif, on dirait, connaître cette consommation pour connaître mieux comment on peut améliorer les conditions dans un centre, un de notre structure. Donc, merci pour ce commentaire aussi, Innocent. Merci. Donc, du coup, merci beaucoup, Olivier. Et puis, merci beaucoup pour cette, même si on était petit, donc on a fait une grosse discussion, je pense, avec la vérification. Ce qu'on voulait faire, donc on va partager. Donc, on va faire des petits amendements sur les formulaires, sur ces deux différents documents. Ah bien, celui en français, celui en anglais, pardon. Et puis, on va les remettre. Maintenant, ils sont déjà sur la logique, mais on va envoyer un e-mail pour vous tous pour avoir bien les liens. Et puis, on va aussi mettre des petits challenges sur les communities of practice en Tembo pour vous motiver. Si vous avez rencontré des problèmes, des challenges, des solutions, des choses que vous avez apprises pour partager avec les autres, pour vous motiver à faire cela, je pense que ça peut aider à bien s'imprimer ou bien utiliser ce formulaire. Et que finalement, ils puissent nous aider à soulever les standards dans nos centres de santé. Donc, si vous avez aussi des questions, je vais aussi utiliser les liens, pardon, je ne vous en voyais pas. Ce lien de Teams, pour vous rappeler qu'on a déjà mis ça sur les différents channels. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous consulter. Et on sera ravis de vous appuyer. Tamam. Tamam. Donc, du coup, le registrement serait aussi partagé. Donc, si vous pensez que c'est meilleur comme ça, de le partager avec les équipes terrain, parfait. Si vous voulez faire, du coup, vous pouvez aussi faire vous-même cette petite formation quand vous êtes sur le terrain. Ça peut vous aider comme vous voulez. Mais on va serrer les liens sur cet enregistrement. OK. Donc, on peut peut-être arrêter l'enregistrement. Et merci beaucoup. Vraiment, on ne veut pas que les équipes travaillent plus. C'est plutôt d'essayer de les organiser, qu'ils travaillent moins, plus effectifs, mais que ça puisse donner plus d'informations pour prendre des actions, à fin de compte. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, vous voyez, c'est où ça s'adjuste, ça s'adapte les plans. Merci beaucoup à tous pour la personne. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne fin de semaine. Merci. 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 Thank you very much, everybody. And I've recorded as all, so we'll put forward the recording because I'm closing the recording now. Thank you very much, everybody. Ciao. Adios. Adios.